L'OM s'est imposé à Monaco. Alors ça, ça arrive souvent, mais l'OM a distribué une masterclass au niveau du jeu et ça, c'est plus rare. On débrie tout de suite les tops de cette rencontre parce qu'il n'y en a pas. L'OM a écrasé Monaco de but à zéro. C'était la surprise de Sampaoli qui donne enfin sa chance à Tchèque Bamba Diang. Alors, il l'a mis à gauche. Au début, on s'est dit, tiens, c'était un peu pour le préserver. Non, en fait, c'était pour appuyer ou ça faisait mal à l'AS Monaco. Il a tout fait à son vis-à-vis. Il s'est procuré plein, plein d'occasions. Alors, il a eu un peu de temps pour régler la mire. Il a mis deux sur les poteaux, mais il ne s'est pas découragé. Il marque le premier but. Il marque le deuxième but. On n'a qu'une chose à dire. Merci Douyeccia et Tatsar, en fait. C'était la première d'Amin Harid sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Et il a montré déjà qu'il pouvait être au niveau de Dimitri Payet. Rien que ça, beaucoup, beaucoup de technique, une manière de dézoner quasi similaire. C'était le même rôle. Et il a rempli sa mission avec une passe décisive, pleine de volonté. C'est-à-dire, il y a la technique, mais il y a aussi la volonté. Bamba Diang avait raté son geste. Il était en boule sur son lit. Et puis, Amin Harid est arrivé. Il a récupéré le ballon. Il a remis le Sénégalais en confiance, qui double la mise. Chapeau, M. Harid. C'est quand même plus simple pour Didier Deschamps, quand même, ce travail. Il se trouvait d'ailleurs à Louis II, l'ancien entraîneur de l'OM. Il a pris Aurélien Chouamini. C'est bien. En face, il y a eu Matteo Gendouzi. Bon, ben voilà. On a vu le match du chevelu de l'Olympique de Marseille, qui a été exceptionnel. Toujours pareil dans cette agressivité, dans cette récupération haute. Et puis, dans ces passes toujours à bon escient, toujours tranchantes. Chapeau, lui aussi. On continue les tops avec Valentin Rongier, qui était plus bas au milieu de terrain et qui a fait un sacré match. Alors, il y a cette occasion. Il dribble quatre joueurs. Il n'y a pas la finition, alors qu'il tente un petit piqué. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, Valentin Rongier. Ça a été des passes. En veux-tu ? En voilà. Des passes qui organisent le milieu de l'Olympique de Marseille. Grosse prestation de l'ancien Nantais. Qui, ça y est, il a conquis le cœur de Sampaoli. Balerdi a fait un bon match. Luan Perez a fait un bon match. Au niveau des relances, tout n'était pas parfait, mais ils ont fait des retours très bien. Mais alors, William Saliba. Lui encore, c'est toujours pareil. Défensivement, il est super costaud dans ses interventions. Et puis, au niveau de la relance, il montre, on a l'impression, voilà, que c'est un match de U12 et que lui, il est en U17. On est de retour aux grandes époques de Herbel. Merci, monsieur Saliba, pour tout ça.